Générique Alors, une dernière question avant d'aller voir les Italiens du groupe. André, budget minimum à la rigueur pour venir, budget maximum quand on est client ? Alors, on loue d'abord beaucoup de voitures ou on peut vendre des voitures. Donc, en location, c'est entre 700 et 900 000 francs suivant le type de la voiture, c'est-à-dire si c'est un T1, T2 ou un T3. Et on peut vendre un véhicule. Alors, un véhicule peut coûter entre 800 000, 1 million de francs, même au-delà. Ça dépend du type de véhicule. Donc, on met tout à la disposition de nos clients et le client choisit. Merci beaucoup, André. Je vous disais, on va aller voir les Italiens de cette équipe de Soudes. Jani, Laura Lamia et Roberto Di Persio. Jani, vous... Bonsoir à toi. Bonsoir. Vous avez, vous aussi, un budget beaucoup plus conséquent. Il est de combien, votre budget ? Mais le budget pour faire un Dakar avec une super voiture comme celle-là, c'est plus de 2 millions. Alors, super voiture parce que c'est une voiture particulière. C'est la même que Pescarolo ? C'est une super voiture qu'André de Soudes, il a fait pour nous. Et c'est la même voiture de Pescarolo. C'est une voiture avec une caisse carbone, donc très léger, avec un moteur puissante et une catégorie T3. Alors, Jani, dernière question. Je suppose que justement, quand on fait la course en tête, quand on est dans la première moitié du classement, effectivement, un coup dur, l'arrêt du rallye, ça doit peser. Quel est votre état d'esprit ? Jusqu'avant-hier, nous avons roulé très, très bien. On est resté toujours dans les premiers 15, juste derrière Henri Pescarolo. Hier, on a eu un petit problème avec l'alternateur, mais on a réparé la voiture, il est arrivé le camion. On est arrêté un peu, mais on va récupérer avec les grandes étapes de sable, sûrement. Ok, merci beaucoup, bon courage. Je suppose que vous avez hâte que le rallye reprenne. Je signale juste une petite chose, c'est qu'il y a 13 voitures du Team de Soudes et qu'elles sont toujours en course ce soir et qu'elles seront donc, bien évidemment, lundi prochain, quand le rallye repartira. Alors, du côté des camions, avec M. Pellichet. Arnaud ? Oui, Gérard, on est du côté des camions, mais on est avec Jérôme Pellichet, effectivement, qui est le pilote. Avec lui, également, Jean-Louis Gatti, qui est le navigateur. Il en manque un, parce qu'ils sont trois par camion. C'est Michel Targes, qui est le mécanicien. Et bien, lui, il est parti en dépannage. Il est sur la piste en ce moment, donc il ne peut pas être là. Alors, Jérôme Pellichet, quelle est la différence entre un camion comme celui-ci, qui est un camion d'assistance, qui est dans la course, et un camion qui roule pour la gagne, comme les Camas ou les Tatras ? La différence, c'est que nous, on a une mission. C'est être sur la piste tous les jours. Et on a un certain nombre de voitures à dépanner. Et on doit être le plus rapidement derrière eux pour pouvoir les dépanner, réparer la voiture et leur permettre de repartir en course. Alors, techniquement, qu'est-ce qui différencie votre camion d'un Camas, par exemple ? La grosse différence, c'est que nous, toute la partie arrière est consacrée uniquement aux pièces des voitures. On avait dix voitures à assister. On fait partie d'une équipe. Et il devait y avoir deux camions pour trois autres voitures. Du coup, l'autre camion a eu un pneu éclaté et il s'est mis sur le côté. Donc, on est obligé de remplacer. Donc, on a treize voitures à assister. Et on a toutes les pièces pour les treize voitures. Donc, par rapport aux autres camions T4, qui sont, eux, en course, ne transportent aucune pièce pour les voitures. Donc, ils sont beaucoup plus légers que nous. Et la différence, elle se fait là, quoi. Alors, vous êtes, en tant qu'amion d'assistance, vous êtes bien sûr dans la course. Le but, c'est de, non pas de rouler vite, mais d'arriver le plus vite possible le soir pour être à disposition ? Le but, surtout, c'est d'être tous les jours sur la piste et de pouvoir dépanner les voitures. Donc, on fait partie de la course pour aller relativement vite, pour pouvoir être vite en intervention sur les voitures, mais pas trop vite pour ne pas casser, pour ne pas être hors course, pour être là tous les jours. Alors, on va voir avec Jean-Louis Gatti qui va nous expliquer un petit peu les malheurs, enfin la série noire que vit en ce moment l'équipe Nissan chez les camions. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ces trois derniers jours ? Alors, on a déjà perdu un camion, un T4, qui a éclaté un pneu sur une liaison, sur le goudron. Et ça a sectionné les tuyaux de frein et le camion s'est couché et a embarqué 70 mètres d'arbre, etc. Les trois concurrents n'ont rien eu, heureusement. Tout le monde s'en est bien sorti. Un tonneau, tout le monde s'en sort bien. C'était pour le premier camion. Et vous, hier, vous avez une grosse tuile. Voilà. Donc, hier, je ne sais pas si c'est l'arbre qui est venu sur nous ou nous qui avons rencontré l'arbre. Mais bon, une branche d'environ 15 centimètres de diamètre a traversé le camion et est passée à 10 centimètres de la tête du copilote. On n'a rien eu, mais quand on réfléchit, c'est passé vraiment très près. Alors, ce qui explique un petit peu que l'équipe Nissan est un petit peu sous le choc aujourd'hui. Et bien, vous avez cinq jours pour vous remettre. Bon courage. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada